Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, connaissez-vous vraiment Dieu? Parfois, nos grandes attentes mènent à des grands moments de déception. Paris n'est pas aussi belle qu'on nous l'avait promis. Oui, notre équipe sportive préférée semble incapable de gagner le championnat. Et si vous êtes un peu comme moi, vous n'avez qu'un vague souvenir du jour de votre mariage. Il y a 20 ans cette année, l'Église Unie du Canada a adopté une nouvelle déclaration de foi intitulée « Notre foi chante ». Après de nombreuses années de travail, de comité et de larges consultations, la version finale du document débute par ces mots. « Dieu, sainte et mystérieuse présence, au-delà de tout ce que nous comprenons, au-delà de tout ce que nous pouvons dire ». La réaction de plusieurs, à ce moment, a été « Vraiment, toutes ces années de travail et ils ne sont pas capables de nous donner une définition simple et précise de Dieu. Quelle déception, quelle occasion manquée ». Cette réaction me fait penser à celle de certains, à la fin de la lecture du passage d'aujourd'hui tiré du livre des Actes des Apôtres. Après un passage relativement fructueux dans la ville de Béréré, Paul arrive enfin à Athènes, la grande ville célèbre pour sa culture, sa philosophie et son intérêt pour les religions. Comme il en avait l'habitude, il commence à prêcher dans les synagogues et les places publiques. Quelques philosophes athéniens le remarquent et l'invitent à parler devant l'arrêt au page, une sorte d'assemblée composée de personnes très sages et très intelligentes. Et je sais, ce concept de conseil de ville est difficile à imaginer selon les standards d'aujourd'hui, d'avoir juste des personnes intelligentes et sages. Essayez d'utiliser votre imagination. Alors, ce groupe demande à Paul, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes? En effet, tu nous rabats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. » Le défi ne semble pas gagner d'avance, mais s'il y a une personne assez forte en gueule pour convaincre ces hommes, c'est sûrement Paul. Il va réussir. Paul débute son allocution en complémentant les athéniens pour leur grande dévotion. Ils ont des temples, des hôtels, des sanctuaires pour tous les aspects de la vie. Le commerce, la guerre, le vin, la chasse. Pour paraphraser un slogan publicitaire, « Si ça existe, ils l'ont! » Alors, Paul enchaîne, racontant qu'il parcourait les rues de la ville, il a découvert un hôtel qui portait l'inscription au Dieu inconnu. Et il dit qu'il connaît ce Dieu que les athéniens louangent déjà. Il s'agit nul autre que le Seigneur, qu'il est venu annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve, celui qui est à l'origine de toutes les nations humaines. Et on regarde ce argumentaire et on se dit, « Wow! Quelle brillante façon de vendre sa salade! » Les athéniens n'ont sûrement pas pu résister à ce genre de discours. Ils ont dû tous se convertir sur le champ. Mais non, mais non, le texte nous dit, « Au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient. D'autres déclarèrent, « Nous t'entendrons là-dessus un autre fois. » Seulement une poignée de personnes joignent le cercle des croyants. Et à la lumière de cet échec de Paul, nous pouvons être tentés d'affirmer « Quelle déception! » Quelle occasion manquée! » Ou peut-être pas. Tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Oui, le discours de Paul n'a pas connu un grand succès sur le plan de l'évangélisation. Cependant, sa déclaration nous force encore aujourd'hui à ouvrir nos esprits et à revisiter nos présomptions. Deux mille ans plus tard, ce passage nous rappelle que Dieu ne peut pas être limité dans un temple ou à une fonction précise. Dieu n'appartient pas à un peuple ou même une espèce habitant, une petite planète dans l'univers. Dieu est plus grand et plus vaste que tout ce que peuvent imaginer nos cerveaux humains. Notre Dieu est effectivement un Dieu inconnu qui est au-delà de tout ce que nous comprenons, au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Cette affirmation nous amène à repenser tout ce qu'on nous a peut-être enseigné et que nous croyons encore. Si nous sommes prêts à accepter l'idée d'un Dieu inaccessible à nos sens humains, nous devrions être prêts à admettre que nous ne pouvons pas être absolument certains à son sujet. Nous devons être suffisamment humbles pour admettre que Dieu ne correspond peut-être pas à notre définition ou notre image préférée. Dieu doit être capable de s'exprimer à travers une personne d'une autre religion ou même une athée. Conséquemment, nous sommes appelés à trouver de nouveaux mots, de nouvelles façons d'exprimer notre foi et notre spiritualité. Nous sommes invités à explorer nos questions en évitant les réponses simplistes. Nous sommes invités à développer une compréhension de la vie qui va au-delà de nos expériences sensorielles. Nous devons nous ouvrir à de nouvelles possibilités afin de percevoir cette présence de Dieu dans notre monde. La gestion des attentes est toujours quelque chose de difficile. Et peut-être la meilleure façon d'y parvenir est de voir les choses différemment. Le discours de Paul devant l'héropage d'Athènes, la déclaration de l'Église unie intitulée « Notre foi chante » et cette réflexion ont un point en commun. Ils ne sont pas aussi bons qu'espérés. Mais, ils représentent des possibilités d'explorer certains aspects un peu plus difficiles de notre foi, nous permettent de creuser davantage notre compréhension de Dieu, et nous permettent d'ouvrir nos esprits à des réalités inattendues. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager. Faites attention à vous. À très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada